Les gars, les gars, est-ce que vous vous rappelez de la première fois que vous avez joué à un jeu Peggy 18 ou vu un film ? Non, 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 rien, non, rien, c'est bon, on s'arrête à là, au jeu. Bien le bonsoir tout le monde ! Et c'est quoi cette intro éclatée ? Toutes mes intros sont éclatées. Je suis en manque d'un speed intro, les gars, trouvez-moi une intro. Il y a une époque, je disais « Salut les dealers », l'autre c'était « What's up Danny ». Chaque vidéo, je change d'intro. Et chaque vidéo, elles sont éclatées sa mère. Pourquoi toujours les mères aussi, ça je ne sais pas. Enfin bref, moi je me rappelle très bien du premier jeu que j'ai joué. Donc on va poser les bases. Je suis en 2001. Oui, oui, les gars, je ne suis pas en 2006. Je sais que j'ai bientôt 20 ans, je sais que je ne l'ai fait pas. C'est quoi ton problème ? Enfin bref, voilà, je suis né en 2001, j'ai connu la génération PlayStation 2. J'ai pu jouer à la Play, la première là. Mais vas-y, ce n'était pas trop ma génération, ma vraie génération, c'est là où tout a commencé. C'était entre... bah c'était la Play 2 surtout. Mais qu'est-ce qu'il y avait sur PlayStation 2 comme j'ai Peggy 18 ? Déjà, j'achetais la PlayStation 2 quand j'avais 5 ans. De base, mon père, il l'avait acheté pour ma soeur, ou je... non, non, pour moi, mais pour qu'on puisse jouer à FIFA avec lui, tu vois. Il voulait me mettre... tu sais, il connaît le foot, du coup il s'est dit, allez, on va acheter ça pour FIFA. Donc on achète un FIFA, bien évidemment. On achète un jeu Lego, bien évidemment, Lego Star Wars. Star Wars, c'était quoi ? Lego Star Wars, le jeu vidéo. Incroyable ce jeu, quand j'étais petit, je jouais tout le temps. Voilà, c'était mes premiers jeux. Eh non, Peggy 16, Star Wars Battlefront 2. Ok, j'avais 5 ans, Peggy 16, mais c'est pas grave, tu connais Star Wars, c'est cool. Mais on n'est pas encore arrivé à Peggy 18. Donc vas-y, je joue comme ça, etc. Faut savoir que j'ai une grande soeur, elle est une de 1994, elle va avoir 27 ans cette année. Donc elle est plus grande que moi, tu vois. Et elle, c'était sa génération de jeux vidéo, tu vois. Elle, elle a connu les premiers... enfin la première Play, elle l'a eu, etc. C'était une gameuse à l'époque, maintenant c'est plus du tout une gameuse. Elle voit que mes parents m'achètent une PlayStation 2, elle, elle avait le sourire aussi, tu vois. Même si elle jouait moins que moi, tu vois. Mais, 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 qu'est-ce qui s'est passé ? Putain, j'ai fait, mais, 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 j'ai bégayé, j'ai en a écrit une moto qui démarre. Du coup, elle a un pote à lui. Je m'assure, c'est devenu un mec, les gars. Du coup, elle a un pote à elle, en fait, qui s'appelle Philippe, voilà, dédicace à lui. Il avait GTA. Tu connais GTA ? GTA Vice City, GTA San Andreas à l'époque. Après, GTA 4, GTA 3, etc. Le pote à ma soeur, c'est un mec super cool, lui dit, vas-y, Maëlle, je te prête Vice City. Elle arrive à la maison, Vice City a les mains, elle me dit, dégage, Denis, c'est à moi de jouer à la play. Elle débarque avec Vice City. You work for me now. I live among the creatures of the night. The deal was an ambush. Ce jeu, c'est une pépite. Mais, c'est pas là que ça commence. Vas-y, elle me laisse jouer et tout, de temps en temps, etc. Pendant une semaine, vas-y en cachette, etc. Parce que, voilà, à 6 ans, premier gun, je tue 2-3 personnes, voilà. On dit rien au bout d'avant. Elle le rend Vice City. J'avais kiffé Vice City. C'est juste que le mec, il savait pas nager et ça, ça me cassait les couilles. Mais alors là. Mais alors là, les gars. Alors là. Je reviens. Et je reviendrai. D'accord, Vice City. Bon jeu. Excellent. Peggy18. Mais comme vous l'avez pu le voir ici, GTA San Andreas a débarqué à la maison. Philippe, donc l'ami à ma soeur, prête. J'étais à San Andreas. Vas-y. Je m'appelle, je m'appelle pas quel jour ça a été, frère. C'était il y a quand même 15 ans, presque. Hein, 15 ans ? Putain, je me fais vieux, là, ça fait peur. Faut savoir qu'à cette époque-là aussi, j'ai oublié de préciser, j'étais pas vraiment... Et j'avais la Play 2, mais je jouais pas tout le temps. J'étais vraiment plus dans les Lego. Tu sais, les constructions Lego, les Playmobil, tu sais. Tu vois, j'étais un... Tu vois, j'ai connu cette enfance-là. Pas comme les enfants de maintenant qui départent avec un iPhone 12 à 6 ans et une... Fortnite ! Vas-y, je vais pas juger. Mes enfants joueront pas à Fortnite à 6 ans. Ils joueront à GTA San Andreas, les gars. Revenons à GTA San Andreas. Du coup, ma soeur, elle a été à San Andreas pendant une semaine, du coup. Et en fait, vas-y, elle commence à jouer. Je vois que le mec, il s'est nagé. Je fais, c'est un bon CJ. Ensuite, je voyais que le mec, il y avait des gangs et je me suis dit, bon, ok, je connaissais pas les gangs à cette époque-là. Mais je me disais, c'est un bon CJ. Mais quand je voyais ma soeur jouer à ça, je me suis dit, putain, c'est le jeu, c'est incroyable. Ma soeur, elle doit rendre le jeu à Philippe. Je suis triste, bien évidemment. Mais vas-y. À cette époque-là, je dois y'a jamais Daron. Mon Daron, il connaissait pas encore tout ce qui était Peggy18, il comprenait pas. Et tu vois, on jouait vraiment cachette dans la chambre à ma soeur, tu vois ça. On jouait pas, j'étais assez en anglais à ce salon, tu vois. On avait pas confiance. Un jour, ma soeur, du coup, elle a pas le jeu. Elle s'en foutait, parce que c'était pas une grande gameuse encore, cette époque-là. Mais moi, j'étais attaché à San Andreas. Star Wars Battlefront, c'était cool. Lego Star Wars, c'était cool. FIFA, c'était cool. Mais j'étais à San Andreas, c'était incroyable. Du coup, j'arrive vers mon Daron, je dis, papa, est-ce qu'on peut m'acheter GTA ? Il me dit, c'est quoi GTA ? Moi, j'ai quelque chose dans la tête. Je sais pas si je suis le seul. Il y a le mot auto dedans. Grand vol de voiture, ok, ça va lire l'anglais. Mais il s'est dit, ok, c'est un jeu Need for Speed, tout ça, tu connais. Mais non ! Dedans, tu peux inviter des mesdemoiselles dans nos voitures et ça, c'est pas bien. Tu peux tuer des gens, mais ça, c'est pas bien. Mais ça, mon père ne savait pas de Dieu. Du coup, mon père, il arrive. Ok, vas-y, on va aller acheter GTA San Andreas à Chavanne. Voilà. C'est un endroit où on achetait des jeux et tout. Mon Daron était dans le coin, donc le chargement de GTA, j'avais pas confiance. Je regardais toujours droite à gauche. Je spawn et il y a le fameux, oh shit, here we go again. Mais ça, je connaissais pas encore à l'époque. C'est que là, l'histoire a commencé. Vas-y, je vais sur GTA San Andreas. Je tue des gens, je fais des codes de triche. Le dimanche, après-midi, après avoir mangé, on regardait Texas Rangers. Enfin, mes parents. Et après Texas Rangers, boum, j'insérais la play pour jouer GTA San Andreas. Et vas-y, on tuait des gens. Ma mère, voilà. Mais Daron, ils avaient déjà acheté le jeu, donc ils pouvaient rien faire. Et ils m'ont pas confisqué le jeu. Vas-y, je joue, etc. Y'a mes potes qui venaient à la maison, ils pouvaient jouer en cop. J'invitais mon pote Erwin jouer en cop. C'était un peu bizarre à jouer en cop, mais voilà, c'était stylé. Mais ce jour-là, il l'a cassé GTA San Andreas, mon pote. Il a rayé le jeu. Et du coup, j'avais plus GTA San Andreas. Et vu que c'était un jeu de 18 ans, je savais que ma mère, elle allait pas me racheter GTA San Andreas, quand même. Du coup, papa, je reviens vers toi. On dit souvent que les jeux vidéo rendent violents. Rien. Y'a mes Darons qui sont là. Ouais, excusez-moi, c'était mon père. Et il a été à Chavane me racheter GTA San Andreas. Mais ce jeu, ça a été une pépi. Tu me rappelais qu'après le Texas Ranger, on allait jouer. Enfin, j'allais jouer dessus. On jouait. Y'avait pas de problème à cette époque-là. Y'avait pas de devoir et tout ça, tu connais. Et du coup, ça se jouait. Je faisais des courses-poursuites. J'allais au casino. J'allais... Je me rappelais qu'il y avait trop de me mettre des bandanas et de faire le gangster. Alors que j'avais 6 ans, je comprenais rien. Et ce jeu a bercé mon enfance. Et ça a été pour moi le meilleur GTA. San Andreas. Bon, ICT avant, mais GTA San Andreas, c'est là où j'ai vraiment commencé à jouer. Du coup, j'ai joué ça jusqu'à environ mes 12 ans. J'ai fait que je reçois une Xbox 3.6. J'ai fait que je reçois GTA 4. Après, il y a eu GTA 5, etc. Mais San Andreas, c'était une pépite. Et je vous fais cette vidéo en ce moment parce que je suis en train de rejouer à GTA San Andreas après, je sais pas combien d'années. Et je rejoue sur PS4. Et je suis en train de me refaire l'histoire. Le mode histoire, parce que c'est une pépite. Et je suis en train de le faire aussi en live. Donc, n'hésitez pas à venir sur mes lives de temps en temps. J'y jouerai à GTA San Andreas si vous kiffez le jeu. Donc, peut-être les plus jeunes n'ont pas connu San Andreas. Peut-être que vous avez connu, vous avez commencé à l'écouter à 5, bande de fous. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel a été votre premier jeu. Bon, bref les gars, c'était juste une petite story time. Aujourd'hui, je voulais faire cette vidéo comme ça. Vas-y, on est là. Et n'hésitez pas à lâcher un petit like. Et commentez-vous, partagez. Et à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Fire, les gars. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501